Depuis cinq semaines, ils disent haut et fort, non à la hausse des droits de scolarité du gouvernement Charest. Ils sont des dizaines de milliers d'étudiants en grève, mais seulement quelques-uns prennent la parole pour expliquer le bien fondé de leur mouvement de contestation. Louis-Philippe Ouimet a rencontré deux des voix qu'on entend le plus, celle de Gabrielle Nadeau-Dubois, de la classe, et Martine Desjardins, de la Fédération étudiante universitaire du Québec, qui ont les mêmes objectifs, sauf que leurs stratégies sont différentes. Il a 21 ans, elle a 30 ans. Les projecteurs sont braqués sur eux depuis qu'ils mènent une lutte à finir contre le gouvernement Charest. Il y a un consensus clair qui est en train de se dessiner. On est venu rappeler à la ministre Beauchamp aujourd'hui, on espère qu'elle va le passer à tous les autres ministres. Je pense que pour toutes les porte-parolelles, ça doit être un peu la même chose, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de place à l'erreur. Je pense que la plupart des militants étudiants, c'est quelque chose qu'on a dans le centre, militer. Gabrielle Nadeau-Dubois est le coporte-parole de la classe, la coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Il représente 80 000 étudiants. Martine Desjardins est la présidente de la FEUC, la Fédération étudiante universitaire du Québec. Elle représente 125 000 étudiants. Ils militent pour la même cause, mais ils se parlent très peu. C'est rare, c'est rare. C'est rare, c'est rare. Nos plans d'action sont plutôt parallèles, disons. Oui, c'est ça. On ne représente pas nécessairement les mêmes associations. Et curieusement, les deux militants ont fréquenté les mêmes écoles. Au secondaire, ils sont allés à Regina Assunta, au collégial à Bois-de-Boulogne et à l'université à l'UQAM. Au primaire, j'étais dans mon conseil de clore. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à militer. Après ça, au Cégep, j'étais dans mon association étudiante à Bois-de-Boulogne, après ça à l'université. Quand j'ai commencé mon doctorat, je m'ennuyais un peu dans mon bureau, dans mon publicule. Je me disais, bon, peut-être qu'une façon justement de m'intégrer à l'UQAM, puis à la vie de l'UQAM, c'est d'aller dans une association. Le problème, c'est que jeudi, là, on a déjà trop de monde. Sans toucher un sou, Gabriel milite aux côtés de sa coporte-parole, plus de 60 heures par semaine. Il partage avec trois colocataires un 5,5 dans le quartier Villeray, le quartier où il a grandi. Mon père est fils d'un ouvrier de l'Alcan, à Jonquière. Puis mon père a été le premier de sa famille à aller à l'université. Il est devenu travailleur communautaire. Il a profité du fait qu'il y avait une université du Québec à Chicoutimi. Mes parents, en fait, ne sont pas allés à l'université. Mon père n'est même pas allé au Cégep. Ma mère, elle a fini un Cégep, puis plus tard, en fait, elle est retournée à l'université, à faire un cours, un certificat d'administration. On a réussi. Martine s'est mariée l'automne dernier et habite le quartier Pointe-Saint-Charles. Intervenante sociale, elle a déjà travaillé auprès des gangs de rue du quartier Saint-Michel. Puis moi, ma job, c'est de m'assurer que les gens à l'intérieur de mon établissement étaient en sécurité. Bien, tous les jours, c'était d'éviter qu'une fille se retrouve à la rue, finalement, puis se retrouve à faire la rue. Mais j'avais des anciennes danseuses, par exemple, qui étaient là-dedans, qui avaient eu des enfants très jeunes. Vous pouvez faire l'histoire si vous votez pour le 22 mars prochain. Aujourd'hui, elle touche 12 000 $ par année pour diriger la FEUQ. La pression est forte, elle doit convaincre les étudiants de faire la grève. Et la présidente n'était pas sûre que le département de gestion de l'UQAM voterait pour une journée de grève le 22 mars. En pleine entrevue, elle apprend la nouvelle. Excellent! Je savais juste avoir ta face, t'es comme vraiment mauvais. C'est une bonne nouvelle. OK, pression vient de diminuer. Maintenant. Ouais. C'était bon, il fallait que j'aille une journée, je l'ai eue, c'est bon. Les associations étudiantes, leur rôle, c'est de tout faire en leur pouvoir pour favoriser un débat respectueux. La pression est aussi forte pour Gabriel, porte-parole du mouvement le plus militant de la grève. Il ne veut pas condamner les débordements, en partie parce qu'il a déjà été arrêté, sans toutefois être accusé. Nous, on n'est pas des flics, t'sais, on est des militants. Puis des militantes, notre rôle, c'est pas de dire non, je fais pas ça, t'sais. On se sent pas prêt de s'iriger comme une autorité morale. Comme si nous, moi puis Jeanne, en tant que militant-militante, on avait une espèce d'autorité morale de dire à des collègues étudiants qu'il y a des bonnes manières de lutter, puis des mauvaises manières de lutter. Puis c'est peut-être l'enjeu qui est le plus frustrant actuellement avec les journalistes. C'est assez ennivrant. Martine veut terminer son doctorat en éducation d'ici deux ans. Et Gabriel complète une majeure en histoire. Tous deux souhaitent se consacrer à l'enseignement. Tous deux écartent une carrière en politique. On t'offrirait un comté facile, là, ça t'intéresserait pas? Non, ça m'intéresserait pas. Villerey, là? Non, ça m'intéresserait pas, puis personnellement, ça m'intéresserait pas. Puis idéologiquement, c'est pas comme ça qu'on va changer la société. J'aimerais ça être professeure à l'université. Je dois dire qu'avec tout ce que je suis allé de faire ces temps-ci, puis je faisais ça hier, là, j'ai fait un entrevue pour parler de la mauvaise gestion, puis j'ai nommé à peu près toutes les universités possibles et imaginables. Je sais pas si bon, vous voulons me donner un job. Peu importe l'issue de la lutte contre le gouvernement Charest, ces militants estiment qu'ils ont déjà gagné. Tout le monde est surpris actuellement par l'ampleur que ça prend. Il y a tellement de préjugés qui circulent sur notre génération. Il y a tellement de préjugés qui circulent sur les jeunes d'aujourd'hui, sur qu'on serait individualistes, qu'on serait cyniques, qu'on serait apolitiques, qu'on vote pas, gna gna. Puis là, ce qu'on voit, c'est que c'est faux. C'est un mouvement quand même d'une ampleur sans précédent, lorsqu'on est en train de le voir. Il doit y avoir quelque chose qui bouge, puis de voir autant de professeurs se mobiliser, puis bouger aussi, il faut qu'ils se posaient des questions dans la société. Donc je suis convaincue que là. En attendant le dénouement du conflit, Martine et Gabrielle pourront compter sur plus de 266 000 grévistes pour la journée du 22 mars. Un record qui dépasse celui de 2005. Une journée d'ores et déjà historique. Louis-Philippe Wimet, Radio-Canada Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !